on va bien mélanger et je vous délivre les messages 1 à 1 mes belles âmes j'espère que vous avez vous avez que vous allez toutes et tous très bien allez on est parti déjà à la coupe qu'est ce qu'on nous parle aujourd'hui on nous parle de difficultés on nous parle d'une personne qui est fausse alors autour de vous alors soit il ya eu quelqu'un qui a été faute autour de vous qui a pu vous mentir on verra un petit peu plus loin mais une personne qui est fausse autour de vous alors on peut nous dire également attention une personne qui est fausse on verra un petit peu les éléments qu'on me donne mais en tout cas il ya des mensonges dans votre foyer dans votre maison une personne qui est pas sincère avec vous alors on va mettre ce jeu de 32 pour les personnes qui me découvrent on va mettre ce jeu de 32 ce jeu de couverture comme je l'appelle en place et puis je vous délivre les messages 1 à 1 je vous rappelle pour avoir un message rien du tout ou la totalité qui vous parle ça parlera pas à tout le monde allez pour les personnes qui arrivent je vous invite à continuer peut-être que le premier ça va pas vous parler et ensuite ça peut vous parler donc je vous invite fortement à rester un petit peu plus loin que le premier message alors qu'est ce qu'on nous parle d'aujourd'hui et ben on fait voir un du mouvement on fait voir un changement alors on peut voir un déplacement donc on fait voir tout ce qui est lié à un voyage un déplacement dans votre maison un déplacement de situation voire géographique pourquoi et ben parce qu'on annonce une union un mariage alors restez avec moi c'est quoi après vous allez vous déplacer pour aller voir quelqu'un quelqu'un de la famille qui se marie on peut nous parler d'un événement on peut on peut vous annoncer qu'il y a quelqu'un qui se marie ou on peut nous annoncer également une union ça peut être une union professionnelle une union sentimentale on verra c'est un petit peu trop vrai que pour l'instant mais en tous les cas avant de démarrer j'entends mariage j'entends union alors union professionnelle union sentimentale et ben reste avec moi on va aller voir allez qu'est ce qui se passe concernant ce mariage cette union s'il te plaît on retrouve le karma ben on nous dit il y a eu certainement du conflit ou quelque chose qui peut-être qui que cette union s'est pas fait en tous les cas il y a eu des difficultés il y a eu du ralentissement et on nous dit et ben il y a quelque chose qui arrive on nous dit ben malgré les soucis et les contralités les difficultés que vous avez vécu et ben on annonce un renouveau on annonce un changement au moment de cette carte un petit peu le karma va évoluer et va tourner donc on nous dit la retourne plutôt quelque chose de positif qui arrive et on nous parle de quelque chose qui est encore inconnu qu'est ce que ça veut dire et ben c'est peut-être une personne qui arrive à vous que vous connaissez pas on peut nous parler d'une personne qui est un peu plus loin sur le plan géographique voire à l'étranger parce qu'on parle de terre inconnue donc on nous parle d'une union d'un mariage par rapport à une personne un peu plus loin donc une personne qui qui peut être plus loin que vous sur le plan géographique mais encore regardez bien on retrouve l'union donc on nous dit et ben il ya une union certainement avec une personne qui arrive alors soit ça arrive et cette personne se manifeste à vous en tous les cas on nous parle d'une union et pour moi c'est familial c'est sentimental donc on nous parle en ce jour d'une union sentimentale à travers un déplacement peut-être vous allez partir plus ou moins loin en tous les cas on va voir on nous faut un peu plus d'informations mais on annonce bien une union ou un mariage un mariage qu'est ce que ça veut dire un mariage c'est pas la bague aux doigts forcément et vous allez vous marier géantiquement on peut nous dire ça ça peut être un mariage professionnel une associe avec une autre personne on peut nous parler de mariage d'union sentimentale sans se marier ça peut être pas que c'est ça peut être juste habiter avec l'autre personne l'union et le mariage c'est quelque chose qui va fusionner alors on nous parle bien d'une énergie féminine mais belle âme une énergie féminine qui est connectée on voit que cette personne est connectée sur le plan spirituel donc on voit que ces personnes a eu beaucoup d'obstacles dans son cheminement également et dans les choses qu'elle a voulu mettre en place et je retrouve une énergie féminine donc on voit par rapport aux obstacles qu'il y a eu et ben on nous la chance va tourner et on nous annonce un mariage et une union allez on va aller voir un peu plus loin qu'est ce qu'on peut me donner d'autre à ce jour s'il te plaît concernant cette union ça peut concerner quelqu'un de votre famille sur le plan familial familial ou amical qu'est ce que tu peux me donner d'autre et ben on voit quand même que cette énergie féminine ou la personne de votre entourage ben elle est contrariée soit cette personne est déjà contrariée on fait voir des petites contrariétés dans le doute les ennuis pourquoi en visite alors peut-être que cette personne veut se déplacer à vous puisqu'on nous parle de contrariétés et de doute et on fait voir la visite de cette femme alors ça veut dire quoi la visite des nouvelles en visite s'il te plaît allez hop on retrouve l'épanouissement donc on voit que ce soit une énergie féminine ou masculine si vous traversez ce que je suis en train de vous dire et ben on voit que vous êtes contrarié sur votre épanouissement de manière générale ça peut être professionnelle sentimentale moi pour moi le message est sentimentale prenez ce qui résonne pour vous donc on voit que vous êtes contrarié vous mesdames parce que je ressors une énergie féminine vous pouvez mettre un homme mais il y a des contrariétés concernant un épanouissement vous vous interrogez il y a des doutes et des inquiétudes malgré tout on nous dit d'être patiente et patient et de rester un on retrouve quand même en visite quelque chose qui amène l'épanouissement donc on a une évolution positive sur ce début de tirage à concrétiser une union sentimentale ou professionnelle voire les deux le message pour moi est sentimental sur ce que je vous annonce allez on va on nous parle d'un déblocage donc ça lui est compliqué autour de vous on voit que ça a pu amener des émotions positives des émotions négatives de la tristesse vraiment sur quelque chose qui était complètement bloqué et on nous dit eh ben la chance est de retour le karma arrive et vous allez aller vers ce déblocage et retrouver un certain un certain épanouissement pardon alors mais encore on va continuer vous étiez dans une période d'échecs vous avez traversé une période d'échecs la période d'échecs elle nous fait grandir mais ben là je sais que c'est c'est compliqué qu'on le vit mais après on s'en rend compte des fois peut-être deux ans trois ans des fois quatre ans des fois un peu moins mais on est obligé de passer par ses échecs l'âme transmute par ses échecs pour avancer pour avancer ici sur cette vie terrestre tout simplement donc si vous êtes l'impression d'avoir échoué quelque chose et ben soyez pas dans ce sentiment et plutôt dans ces énergies d'avoir échoué et plutôt que cet échec vous fasse grandir et se servir de ça pour grandir spirituellement parlant dans votre vie alors on retrouve l'invitation et discussion alors il y en a deux et une qui est tombée on va la prendre donc on nous dit bien et ben à ce jour en visite pour y avoir la visite d'énergie féminine on peut nous parler de quelqu'un qui vient vous voir et en quoi il ya une invitation une invitation à fusionner rappelez vous par où j'ai commencé à fusionner avec une autre personne qui apporte quoi l'abondance le soleil donc on a un très très beau tirage en ce mercredi 19 juin 2024 donc il ya des discussions qui arrivent en visite donc en visite c'est pas forcément aujourd'hui le 19 juin 2024 ça c'est dans le monde des bisounours la voyance c'est pas instantané donc toutes les personnes qui sont pressés et vous voulez que ça change en 24 heures vous pouvez vous pouvez tout simplement ben ça se passera pas d'accord donc arrêtez de vous mentir vous même voilà on a une évolution il y a des nouvelles qui arrivent pour aller mettre ça en place alors qu'est ce que tu peux me donner d'autre du coup sur ces discussions sur ce déblocage donc on nous parle d'énergie féminine mais encore donc des nouvelles on fait voir donc des nouvelles concernant des soucis alors on fait voir des soucis donc soit vous avez des nouvelles sur ce message là par rapport à des contralités des soucis ou en nouvelles et ben on a des soucis qui arrivent pourquoi s'il te plaît parce qu'on parle d'un événement de quelque chose qui arrive autour d'un événement c'est quoi cet événement s'il te plaît on retrouve les secrets les choses cachées donc on nous dit ici et ben tout simplement il ya des nouvelles qui arrivent et ces nouvelles peut-être vous allez les cacher peut-être que vous n'allez pas les partager avec vos proches tout simplement et on nous parle de nouvelles cacher les secrets qu'est ce que tu peux me donner d'autre donc ces nouvelles que vous allez cacher vont amener des contralités voire des petits soucis ça concerne le côté coeur donc vous voyez donc là il ya une personne qui se rapproche il ya une personne tout simplement qui peut vous faire une déclaration on a quand même la déclaration qui est là sentimentalement parlant ça peut être une personne qui avait pris la distance tout simplement on avait quelque chose de loin tout à l'heure mais il ya vraiment des secrets concernant une déclaration d'amour donc pour moi ici c'est clair en visite il ya des nouvelles qui arrivent dans votre maison on retrouve une personne qui peut déclarer sa flamme ses sentiments une personne qui est pris de la distance autour de vous alors tout le monde va pas avoir une déclaration d'amour je vous rassure mais en tous les cas en nouvelles ça va causer des soucis ça va causer des soucis alors peut-être des soucis avec vous même parce que vous pourriez être surprise ou surpris mais en tous les cas cette déclaration va amener des titres contralités et des soucis pourquoi s'il te plaît que cette déclaration amène des soucis on nous parle de trahison donc la personne il ya une et deux personnes qui a accompagné dans sa vie amoureuse tout simplement et on nous parle de trahison donc on voit ici on nous dit bah peut-être tout simplement que vous aviez vu clair on peut avoir aussi moi à train de vous guiller à travers cette clairvoyance peut-être que vous êtes dans les mêmes métiers en tous les cas on nous dit bien eh ben il ya les secrets sur une trahison donc je lui remets les oracles donc en nouvelles pour y avoir une déclaration d'une personne très proche qui vous déclare ses sentiments et son amour et pour moi vous êtes accompagné ou vous êtes encore en fin de relation dans une relation ce qui pourrait amener les soucis que je vous parle on va faire quand même un deuxième tour de carte sur ça mes belles âmes parce que c'est très très intéressant qu'est-ce qui arrive donc tu me parle de trahison et de soucis concernant des secrets sentimentale à travers une relation ou une déclaration qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en complément alors en complément bah on nous parle de la foudre ben ça peut être foudroyant de de d'apprendre ceci peut-être que vous l'avez souhaité également mais entre autres cas il ya une transformation et il ya un changement qui arrive concernant une déclaration sentimentale une déclaration d'amour tout ce qui liait au sentiment on nous dit de toute façon c'est votre chemin de vie c'est votre destinée ou peut-être que cette personne est tout simplement votre destinée votre âme soeur tout simplement mais il ya une belle transformation on va continuer ici regardez bien on retrouve la clé donc il ya une belle ouverture il ya une porte qui arrive à vous à vous de voir si vous y allez ou si vous n'y allez pas allez on parle d'engagement et d'une signature donc là c'est clair il ya quelque chose qui se presse par autour de vous on annonce un mariage une union une déclaration amoureuse dans votre maison vous n'allez pas vous y attendre alors encore une fois tout le monde va pas avoir cette déclaration amoureuse je suis pas là pour vous vendre du rêve on retrouve l'avenir donc on trouve vraiment une évolution sur votre avenir de manière générale et bien il ya une personne qui arrive pour moi vous soit vous êtes en fin de relation votre relation est bancale ou par rapport à ses déclarations va falloir faire un choix mais belle âme qu'est ce que tu peux me donner d'autres en complément d'information alors je vais vous demander deux petites secondes pouvoir un petit peu d'eau allez on continue qu'est ce que tu peux me donner d'autres en complément s'il te plaît d'accord ok bon ici on donc du coup vous l'avez bien compris on parle d'une énergie féminine et d'un homme de coeur donc ici on retrouve une énergie féminine une énergie masculine on trouve deux personnes côté coeur donc du côté sentimentale et on fait voir de la colère c'est quoi cette colère s'il te plaît pourquoi il ya une grosse colère intérieure autour d'une dame de coeur donc on retrouve la chance alors peut-être que tout simplement ben là cette dame de coeur ça peut être là la personne qui vous accompagne dans votre vie et on nous dit ben il ya de la chance par rapport à ça mais il ya une grosse colère autour des sentiments autour de votre relation peut-être vous êtes plus heureux ou heureuse on peut nous parler de la personne qui vous accompagne qui se met en colère par rapport à quelque chose qui arrive donc on retrouve tout ce qui est lié à votre destin à la divination tout simplement ici alors malgré tout on retrouve quand même de la chance pour cette femme alors peut-être que cette femme a traversé des complications beaucoup de colère en tous les cas on revient un déblocage on parle de transformation et beaucoup de chance sur quelque chose qui en attendent mais il ya de la colère quand même alors c'est quoi cette colère quand même ça peut être une personne qui vous a soutenu dans le passé ou une personne qui a pu être là quand on avait besoin qui avait pris du recul ça peut être une personne qui était un petit peu sur le plan amical et que cette personne va du coup va vous faire cette déclaration en tous les cas on retrouve beaucoup de lenteur sur cette déclaration on va peut-être savoir ce que vous voulez faire en tous les cas on voit la paresse c'est à dire que cette déclaration peut-être aurait dû être là depuis longtemps peut-être que vous avez ressenti ces choses ou par rapport à ces déclarations ben on voit qu'il ya de la colère sur le plan familial sur des choses que vous devez vous allez avoir à choisir et on nous dit bah autrement vous allez vous mettre en danger de manière générale voilà soyez en accord sur ce qui arrive mais il ya une déclaration sentimentale et amoureuse dans votre foyer qu'est-ce que tu peux on peut nous parler c'est d'autres âmes de coeur ça peut être la personne également qui vous accompagne dans votre vie et qui apprend qu'il y a une tromperie ou un mensonge dans quelque temps et qui amène cette colère cette fusion par rapport à cette fusion alors quel est j'ai encore deux messages complémentaires pour vous mes belles âmes en ce mercredi qu'est-ce que tu peux me donner d'autre eh ben sur le 19 juin 2024 on a quelque chose dans les trois mois là sur juin juillet août allez septembre qu'est-ce qu'on fait voir là on a un message peut-être autour d'un autour du travail ou d'un travail on fait voir tout ce qui est lié au travail donc ça peut être un travail juridique on peut nous parler d'un message professionnel donc on est sur une période de deux à trois mois on fait voir quand même une satisfaction autour d'un travail on fait voir un gros oui on fait voir une victoire une réussite attention au mot c'est à dire qu'il y a une évolution dans les prochaines semaines sur quelque chose qui arrive qui amène la réussite on nous parle d'apaisement donc il y a quelque chose qui amène de l'apaisement une satisfaction de la réussite sur quelque chose qui s'élève on nous parle de croissance donc on voit bien sur ce que vous avez vécu par rapport encore aux petites contrariétés que je vous ai dit et bien le travail c'est peut-être un travail que vous avez fait autour de vous pour aller mieux ça peut être un aspect professionnel il y a une élévation et un apaisement dans votre travail et on peut nous parler pour d'autres d'un travail administratif et juridique qui va être en attente parce que pourquoi on nous parle d'un choix donc moi pour moi dans cette rencontre où vous avez toutes ces périodes d'été à la sortie de la période d'été va falloir choisir donc c'est à dire je vais vous dire jusqu'à fin septembre d'accord l'espace temps n'existe pas c'est très compliqué mais par rapport à cette personne qui arrive très très vite dans votre vie soit c'est un ami ou une amie va falloir choisir ou cette personne va vous demander de choisir et c'est pour ça qu'on nous parle de fusion et de mariage mais qui arrive très très vite dans la maison alors pour retrouver un certain équilibre le fait d'être sur une avec une tierce personne ou sur quelque chose de 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 bancal comme ça voilà c'est pas simple c'est pas simple donc il va falloir choisir on retrouve là-haut la protection divine qui nous dit qu'il va falloir choisir et vous allez un petit peu être avec cette personne pour moi et cette personne va vous demander de choisir à la fin de l'été c'est à dire qu'il y a une avancée à vous connaître à échanger à partager des choses et à la sortie de l'été donc moi pour moi avant la fin septembre et bien on vous demande de choisir pour cet engagement quelle personne d'accord parce que ça pourra pas ça pourra pas continuer comme ça alors vous voyez le danger le danger c'est de se noyer c'est de se noyer avec voilà on nous parle de triangulaire parce que vous êtes accompagné là et pour moi cette personne va devoir choisir savoir c'est par vers cet engagement vers cette union à vous de voir mes mesdames rester centré et ancré alors qu'est-ce que tu peux me donner d'autre alors le dernier message complémentaire mes belles âmes alors pour les personnes qui arrivent vous pouvez vous abonner à la chaîne ou à la page je vous invite si vous le souhaitez à vous abonner pour retrouver les prochaines voyances que je propose à partir entre 7h et 9h du lundi au vendredi il y a des jours où je suis absent donc pas d'inquiétude le samedi et dimanche et bien il y a beaucoup de je fais beaucoup de guidances sur l'âme sur l'éveil spirituel je vous mets des poèmes et autres il y aura bientôt l'écriture automatique je vais reprendre les contacts des fins et vous mettre ces contacts des fins dès que j'aurai un petit peu plus de temps donc n'hésitez pas à vous abonner à la page ou à la chaîne tout simplement pour retrouver mes prestations et bien vous tapez Will Voyance Will Manitizer donc Google sous la vidéo vous avez les liens de mes sites internet mes prestations et tarifs sur mon site internet vous pouvez prendre rendez-vous en ligne pour venir au cabinet ou à distance je consulte par téléphone dans toute la France ou en visio sur Whatsapp à l'étranger sur l'international uniquement en visio sur Whatsapp vous retrouvez toutes mes prestations et tarifs sur la page d'accueil Will Voyance il y a un gros bout pour prendre rendez-vous en ligne pour les personnes qui veulent aller voir mon site de soins énergétiques il y a énormément de contenu où j'ai refait tout ça où je vous parle de plein de choses donc il y a plein de connaissances et des choses utiles je vous invite à y aller ça ne vous coûte rien c'est juste du temps pour les personnes qui veulent s'éveiller apprendre des choses vous avez des prières aussi téléchargeables gratuitement en PDF que ce soit des prières chrétiennes ou des prières tout simplement universelles vous retrouvez des bandes sonores donc il y a beaucoup d'outils sur Messie donc voilà vous n'avez plus d'excuses pour avancer vous m'aviez demandé de mettre ça en place c'est mis en place à ce jour j'ai eu un téléchargement j'ai mis ça il y a quelques semaines ça m'a demandé énormément de travail et puis toutes ces personnes qui voulaient ces prières ben voilà il n'y a aucun téléchargement donc voilà c'est Accent n'hésitez pas à y aller s'il y a un PDF pour les personnes qui veulent avoir du soutien vous avez tout ce qu'il faut sur mon site allez on va reprendre du coup ce dernier message on est sur quelque chose de 2025 donc on me parle bien d'une projection de fin d'année sur le dernier mois de l'année décembre 2024 et une projection on va dire sur les deux premiers trimestres de 2025 je répète on est sur la fin de l'année sur ce message que je vais vous délivrer et sur la projection les deux derniers les deux premiers trimestres de 2025 on fait voir quoi ? on fait voir une énergie féminine on fait voir une énergie masculine on fait voir tout ce qu'il y a autour d'un homme de loi tout ce qu'il y a sur le plan administratif et juridique on fait voir de la paperasse on fait voir donc du retard sur ce que je vous dis parce que ce que je suis en train de vous dire c'est le message là sur les choses qui vont se mettre en place mais le temps que les choses évoluent on est sur la projection de 2025 on fait voir beaucoup de soucis et d'emmerdes dans la maison dans le foyer sur un choix que vous allez entreprendre on fait voir beaucoup de papiers autour d'un homme de loi et d'aspect administratif et juridique mais encore on nous parle d'épreuve vous messieurs ou mesdames sur le choix que vous allez choisir vous allez rentrer dans une épreuve parce qu'il va falloir choisir une de ces deux personnes il va falloir aussi aller sur un chemin juridique parce que pour moi on peut nous parler d'une personne qui était mariée rappelez-vous je vous parlais d'union et de mariage donc la personne concernée peut également être mariée et on me fait voir un homme de loi donc on m'annonce une bataille juridique tout simplement qui peut être longue on retrouve plutôt quelque chose sur 2025 donc on nous dit vous allez avoir une épreuve à traverser on nous parle d'un homme donc c'est un homme qui va traverser une épreuve sur un choix que vous allez choisir donc on nous dit sur le choix c'est un choix qui n'est pas facile et qui est difficile on nous parle d'épreuve donc soyez en accord sur ce que vous voulez regardez bien j'allais vous parler de vibration restez connecté à l'assaut écoutez votre voix intérieure ne vous voilez pas la face sur ce que vous voulez choisir donc on nous dit d'épreuve et de santé donc attention à votre santé émotionnelle psychologique et psychique sur quelque chose que vous devez choisir actez les choses avant de partir dans tous les sens ici parce qu'on nous parle quand même d'une bataille administrative et juridique et financière parce que pour moi il y a des biens personnels ça peut être maison appartement ça peut être aussi de l'argent en commun sur votre héritage commun avec la personne avec qui vous vivez actuellement en tous les cas il y a un choix et on nous parle de quelque chose qui va être un petit peu compliqué sur cette fin d'année 2024 par rapport à un choix voilà on est sur 23 minutes 30 pour cette voyance du mercredi merci de votre présence n'hésitez pas à partager la vidéo pour me soutenir plus il y a de partage et bien plus ça me soutient c'est pas grand chose un petit clic déjà voilà vous êtes nombreux et nombreux déjà à jouer du jeu merci n'hésitez pas à partager à commenter cette vidéo sortez de l'ombre n'ayez pas peur un petit coucou voilà vous n'êtes pas obligé de me faire un retour sur la voyance ça peut être voilà merci un petit coucou un petit bonjour d'où vous êtes voilà n'hésitez pas à parler dans le fil d'actualité à commenter ça m'aide pour mes vidéos pour les personnes qui me donnent des étoiles ou qui me donnent des petits cadeaux ou qui s'abonnent à des abonnements pour avoir les petits badges merci énormément donc ça c'est payant merci énormément pour toutes ces personnes qui se sont abonnées toutes ces personnes qui me soutiennent pour mon travail je vous remercie du fond du coeur je vais vous souhaiter une belle journée une belle journée une belle soirée si vous êtes tombés plus tard je vous dis à demain belle journée et bisous bisous et bisous et bisous